Du Pro Cycling Manager 2020, ça faisait longtemps, en effet. Team Bannon, on s'est arrêté à la fin mars, le 31 mars, il y avait Go Evil Game Espoir, avec l'équipe Bingo Lourdes et Bruxelles. Pour rappel, on a commencé une carrière avec ce jeune courrier de 19 ans, qui découvre le monde professionnel. D'abord, on commence une année un peu avec les espoirs, où on est entre les courses de catégorie point 2 et les courses espoir, justement, comme Go Evil Game. Un coureur plutôt de type Flandrien Sprinter. Pour le moment, pas encore de victoire, malheureusement. Go Evil Game, ça s'est un peu mal passé, c'est-à-dire qu'on était dans le groupe de tête, mais on termine 7e, c'est-à-dire 7e sur 7. Donc, c'était pas ouf. Mais on va voir ce que ça donne, désormais. On va continuer cette petite carrière, il y a très longtemps. J'avoue, ça fait 3 mois que je n'avais plus joué. C'est assez dramatique. Mais voilà, on y retourne. Donc, on nous annonce qu'on peut déjà négocier notre contrat pour 2021, où donc on a des contacts d'intérêt qui s'activent ou qui perdent un peu en intensité selon les mois. Et que ce sera à partir du mois d'août qu'on aura des offres plus fermes. On va aller voir de qui on a pour le moment. Qu'est-ce qu'on a comme... Évidemment, Wallonie-Bruxelles, c'est notre équipe. Eux, ils sont évidemment chauds de nous garder. Alors qu'on voit que les autres équipes... On a surtout Vorarlberg, l'équipe autrichienne, qui souhaite nous recruter. J'avoue que je n'ai pas forcément de points... Enfin, oui, on a un point qu'on peut déjà mettre, un point d'intérêt qu'on peut déjà mettre. Non, c'est que des équipes continentales. C'est ça qui m'ennuie un petit peu, j'avoue. Ah non, bon, voilà. Le but pour nous, ce serait évidemment de monter directement en Continental Pro en 2021. J'avoue que l'équipe SEG, c'est encore l'équipe qui peut se rapprocher le plus de ce que je souhaite réaliser comme carrière. L'équipe formatrice néerlandaise avec Jordi Meus, Corbyn Strong et Jesper Hach. Jordi Meus qui a gagné hier une étape autour de Hongrie, donc qui montre bien tout son talent, le jeune sprinter belge. Allez, je me mets un point d'intérêt chez SEG et donc en espérant que ça peut rapporter un contrat plus tard. Le calendrier, parce qu'il y a très longtemps, je ne me souviens plus ce qu'il y a après. Le prochain objectif, le prochain grand objectif, évidemment, c'est le Tour des Flandres. Espoir. Le 12 avril, ça va être notre prochaine course. On va tenter. Je pense qu'aujourd'hui, on va se faire le Tour des Flandres et l'Arnaud Wallard de Mémoriel qui, vous voyez, est 100% plat. Le Tour des Flandres, ça, c'est un peu plus complexe. On va voir ce que ça peut te donner. Est-ce que le Tour des Flandres pour les pros, je pense que c'était déjà déroulé ? Non, même pas encore, je ne pense pas. Des affaires requièrent votre attention. Ah, et que se passe-t-il ? Utilisant des contacts d'intérêt. Oui, mais donc, c'est ce que j'ai fait. C'est exactement ce que j'ai fait. Attendez. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai fait. Oui, ok. Après, j'ai fait le point. Ok. Je ne sais pas. Le jeu avait envie de planter. N'hésite pas à me dire si le son est trop fort ou autre au niveau de la musique. On va voir ce que ça donne aussi avec la course, évidemment. C'est encore des nouvelles configurations un peu pour moi. Donc, je teste des choses et d'autres. Là, ça a l'air d'aller. Vraiment, un petit fond sonore. C'est tout ce que je souhaite. On voit qu'au niveau fraîcheur, on est toujours à 100%. Pic de forme, on va être tout juste... Normalement, on était tout juste pour lever le game. Là, du coup, j'imagine qu'on va être tout juste pour le tour des flancs. Peut-être qu'on va perdre un peu de forme. Tout le bien sera offert. Vous déclenchez le pic de forme. Ah, mais non, voilà. On est au pic de forme maintenant. On est à 100%. Entre 11 et 17 jours. Vous réussissez d'une forme plus 2 sur la fin du jour. Plus 1 sur la toute fin du pic. Très bien. Voilà, on espère que ça ira pour le tour des Flandres. Comme je disais, ça fait 3 mois que j'ai pu jouer. C'est un peu honteux. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées depuis lors. Et voilà. Tout simplement. J'avoue que j'ai eu un peu un nouveau rythme au niveau de travail, etc. Et je ne m'attendais pas forcément à ce que la période printanière, aussi touffue, alors des classiques printanières, a été particulièrement importante. Je regarde juste un truc. Ah, voilà, c'est mieux là. Ah, voilà. Mais on reste à 2 dB. Parfait. Ça continue. Ça, c'est toujours le gros problème de Prozac Manager. C'est dramatique. Eh bien, voilà, on y arrive. À ce tour des Flandres-espoirs. Ah, non, 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 c'est le 12. Je crois que c'est... Oui, je crois que c'était le 6 ou le 7. Oh, là, là, là. Non, c'est le 12. Oh, là, là, là. C'est vrai qu'en soi, j'aurais pu rajouter des courses dans le calendrier. Parce que les oeils de Veltour, les Arnaud Wallard de Tours, c'est dans une semaine. Est-ce que je peux mettre poux ? Tant que ça fasse et les simulations. Ah, oui, c'est barre d'espace. Allez, allez. Oh, putain, j'ai pas appuyé assez vite. Ouais, non, j'ai pas appuyé assez vite. Je vais pas arrêter. Chouette. Bon, j'ai jusqu'au bout, hein. C'est le 10 avril. Ah, là, c'est bon. Ok, putain. Je vais juste regarder mon entraînement, ce que ça donnait. Ça, de pique du forme, jusqu'au 14, 15. Après, on calme un peu le jeu, j'en mets. On peut plus rajouter. Merde, j'ai rajouté trop tard. Est-ce que je rajouterais pas ? C'est une belle manière, ils m'embêtent pas. Oh, putain, c'est que des courses assez costaudes. En bas, tant pis. C'est ma faute. C'est ma faute, c'est ma faute. Non, bah écoutez, on va faire 100. C'est pas agréable. On va se mettre à fond sur le tour des Flandres. On va essayer de gagner, tout simplement. On y arrive enfin, changement de jour, le 12 avril, Paris-Roubaix, Tour des Flandres, Espoir, Tour de Turquie. Incroyable. Je regarde un peu les résultats, justement, des simulations, pour ça, ça doit être assez rigolo. Voilà, donc, Team Banan, on est à 100%. On a 72 de score, ce qui est très très bon. 75 sur les pavés. 70 en sprint. Par contre, au niveau des vallons, on a 65. C'est un peu plus compliqué. Donc, on va voir ce que ça donne. Tom Paco, Tom Von Wickel & Van Poppel, Nicolas Marte. Ah oui, je peux pas choisir de toute façon. Briefing, briefing, on est bon. Il y a Paco et Van Vuckel & Van Poppel qui sont aussi en pic de forme. C'est très bien. Allez, Team Banan, David Decker, Jermantes, Fassian, Jordi Meus, justement, Nicolas Markle, Melubran, Van Sint, Martin Steik, je ne connais pas celui-là, Van Vendal et Bobo. C'est un des grands rendez-vous de Banan, cette année. Putain, la pression. Alors, par contre, il y a un petit bug. Interview de Banan avec quelles ambitions ? Qui sert à traiter celle plus coréenne ? Je sais que Banan se prévore. Alors, bah oui, il bug de Prozacanager. Allez, course 3D, c'est parti. J'espère que ça tournera mieux aussi que les précédents. J'ai aussi fait des réglages, justement, pour que ça tourne mieux, tout simplement. On va essayer de tenir dans les roues, surtout des favoris, je pense, au début. Et ouais, voilà. Protéger un maximum Team Banan. On va forcément aller dans une échappée. Vraiment, protection. Full protection. Et du coup, après, essayer de relayer, s'il le faut. Et nous voici. Nous revoilà. Pour ce Tour des Flandres. Espoir. Oui. Pourquoi il me remet à chaque fois ? Ah, j'ai moins un. Mais j'avais... Moi, premier un plus deux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, toi, tu vas protéger... Mais non, mais... Non, oui. Protéger Team Banan. Ok. Voilà. Ah, mais j'ai juste... Je peux juste prendre le le et 20 de vue que l'un. Je ne vais pas mettre 20 de vue que l'un dans l'échappée. Il ne faut pas exagérer. Là, je ne peux pas aller devant. Bon, bah... Allons-y. Je ne sais pas si je récupère le contrôle des coureurs plus tard. Il me semblait qu'à Gang of the Games, j'avais un peu plus de contrôle, en fait, sur les premiers coureurs. Mais là, non. Il y a 20 de vue que l'un qui est parti rouler, du coup. Oui. Bah, écoute, il peut rouler, hein. C'est pas ça. On va mettre à... On va mettre à 75. Donc, ok. Il est toute seule à rouler, du coup. On va laisser à 67. 65. Mais c'est pas non plus qu'il se crève. Alors, vraiment, Paco va être vraiment notre dernier allié, je pense, pour... Pour cette course. Il y a 16 hommes, quand même, devant. Donc, c'est pour ça que ça m'inquiète un peu. Bon, il y a Jumbo, il y a SEG qui tire aussi. Je ne sais pas qui est devant. C'est ça, le problème. C'était comment encore ? Ah, voilà. Il n'y a pas de Jumbo à l'avant. Non, il n'y a pas de Jumbo à l'avant. On est bon. Bon, c'est un peu, là, pour le moment, c'est un peu à la cool. C'est un peu, là, pour le moment, c'est un peu à l'avant. Qu'est-ce que... Pourquoi il n'y a plus personne qui me protège ? D'accord. On va rester avec 20 vues que l'un derrière. Ah, il se crève parce que c'est l'épavé ? Oui, pas. Le bon bruit. Pourquoi il s'énerve ? Il n'y a pas de soucis. Allez, hop. Le bon vu que l'un, il est où ? Ah, il est là. J'allais dire, ce n'est pas bien de... Comme ça, on va remonter un petit peu. Possible. Pour ne pas se retrouver piégé, justement, s'il y a une... Une cassure ou autre. On en a encore dans les moments les plus calmes de la course. Pour voir, un type Bannon, on n'a quasiment rien utilisé de sa... De sa barre d'énergie. Dis de sa barre d'endurance. Toujours bien protégé. Voilà, on a vu que l'un qui remonte. Voilà, c'est très bien. Voilà, parfait. On revient à 70. On se presser. On reste tranquille. Il reste dans l'an de 5 km, on est bien. Lele fait toujours bien son travail. Antoine, lele. Ludric, lele ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. 3 minutes 8. J'avoue que ça m'ennuie de ne pas avoir d'autres coureurs que je pourrais garder. Voilà, on la joue comme ça. On va la jouer comme les leaders. Finalement, on est grand favori de l'épreuve. On va jouer là-dessus et on va tenter de poursuivre cet effort jusqu'au bout. Est-ce que ce que je crains sur ce type de course, c'est que justement ça attaque de partout. Je me dis voilà, on va essayer de maintenir un bon petit rythme. Voilà, parfait. Je vois dans ces routes, ces routes-ci que je crains à chaque fois. Est-ce que je vais prendre une cassure ou quoi ? Mais non, ça va. Tout va bien. Toujours bien, toujours bien. Même au niveau énergie, etc. On est au top. Ah, mais je n'avais pas vu, attendez. C'est mieux comme ça. Vous ne me dites rien. C'est mieux comme ça. Voilà. Matin banane. Vas-y, ok. Voilà. Comme ça, vous voyez le profil. Pas mal aussi, quand même. On a moins un en baroudeur et moins un en descente, suite à notre forme du jour qui est descendu à moins un. Je n'ai pas compris pourquoi c'est descendu à moins un alors qu'on m'avait promis plus deux. Alors, un petit secteur pavé là de... Je crois que c'est là pas de strat sur ce truc-là. Dans 9 km. Le leu est mort. Le leu est mort. Adieu. Adieu, mon pote. On va laisser terminer la course tranquille. 77 km à l'arrivée. Il a quand même bien fait ça. Le problème de cette course, c'est qu'en effet, ce n'est pas une course qui est très compliquée. Et comme vous voyez, en plus, le peloton est assez compact. C'est ça la différence par rapport au Tour des Flandres professionnel. Le Tour des Flandres professionnel, sur 260 bornes, il y a vraiment un enchaînement de côtes assez dramatique. Le Tour des Flandres Espoir est un peu plus simple à ce niveau-là. Il y a quand même des très grosses côtes, mais ça reste plus aisé. Moi, ce n'est pas du tout la passe de strat. Ah oui, non, 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 pas du tout. C'est juste une... C'est juste... C'est une côte pavée, je pense. Mais du coup, on laisse partir... Pourquoi ils ne roulent pas, eux ? Pourquoi tu ne roulent pas ? Hein ? Je vais finir par attaquer. Parce que si je vois que ça ne tire toujours pas dans... Dans 10 minutes, je vais attaquer. Un gros coup, là. Sinon, ça ne va jamais rouler. Oula, 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 oula. Voilà, ça a retrouvé un peu... À cause de mon relais un peu trop vif. Je me suis retrouvé un peu en dernière position, là. Allez, du coup, j'ai été bloqué. Aïe, 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 aïe. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Ce qui se passe, on fait des conneries. Heureusement qu'on a survécu. De 60 kilomètres, et je voyais que ça montait à 5 minutes. Il faut quand même qu'on se calme un peu. Alors, ça, 75. Très bien. On a utilisé un peu d'énergie, mais pas de temps que ça, je trouve. Donc, ça me va très bien. Voilà, on a demandé aux... Et les SEG commencent aussi à rouler. C'est très bien. Les Groupama vont aussi se mettre. Les Jumbo Visma. Voilà. On a lancé le... On a lancé les trains. Le Leu, il est mort. Le Leu, il va terminer sa route. Allez, hop. On remet un dernier coup de collier, s'il peut. Mais je pense que c'est... C'est dead. Allez, go, go, go. 3 minutes 30, on est revenu. C'est très bien. Il y a une nouvelle petite côte. Très costaude. Remonte à 80, pour un peu montrer qu'on en a dans le moteur. Et on redescend dans la descente. C'est le Leu depuis tantôt qu'il continue à travailler comme un fou furieux. On est à 50 km, il continue à redonner des relais de fou furieux, quoi. Alors que bon, on voit bien qu'il est mort. Mais bon. Du coup, le problème, c'est que... Non, mais je ne peux rien faire. Prochaine côte, je pense qu'on va attaquer. Le problème, c'est qu'ils sont 16 devant, quoi. Ça commence à... Cinq minutes, hein. Elle commence à m'inquiéter fort. Va relayer tout seul. Ouais, arrête de protéger et va relayer... N'inquiète pas. Moi, je peux gérer tout seul, comme un grand. Ah, le problème, c'est qu'il n'y a plus personne qui roule. Il n'y a plus personne qui roule. Pourquoi Van Vekelen, il ne va plus... Voilà. C'est très bien. Merci. Je pense que je vais attaquer à la prochaine côte, ou encore après. Je vais voir. Je vais tester. Il faut que je teste. Je teste. J'ai assez d'énergie que pour tenter quelque chose. Je suis là. Allez, hop. On attaque. Dans la côte. On est fort. C'est très bon. Voilà, allez, hop. On descend un peu dans la descente. On en remet un peu. On en remet un peu derrière. Let's go, team. Tout seul. 30 kilomètres de l'arrivée. Alors, ce que ça donne. C'est risqué. Il fallait que je tente quelque chose. Je vois que ça revient derrière. Artfoot de cyclisme. Merci beaucoup pour le follow. Alors, est-ce que ça va le faire ? Ça va être compliqué, quand même. Je vois que ça revient derrière. Je vois le peloton qui est à 15 secondes, même pas. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je me suis peut-être un peu grillé là-dessus. Encore 15 secondes. Peut-être attendre. Peut-être attendre. On va rester. Je vois que ça revient. On va pas... On va pas s'exciter. Voilà. À la cool. Voilà. Et on va laisser les SEG faire leur travail. Voilà. C'est très bien. Il va demander à Tompaco de nous protéger. Comme ça, on se calme. On va garder le gel pour la fin. 17 km et une carte. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, toi, reste. J'allais dire, arrête de rouler. Il est fou, lui. J'allais me griller. Je me suis grillé. Je me mettrais le gêne énergétique, maintenant. Sinon, je pense que je vais mourir. C'est ça que je crains, en fait. 12 km, une 15. On a démarré trop tard. On a démarré trop tard la poursuite. J'avais pas compris pourquoi mes adversaires avaient décidé que... Non. Ils allaient pas continuer. Je suis dead. Je suis mort. Et j'ai trop poussé. Voilà ce que ça donne. J'espère que ça va donner un petit peu de boost pour la fin. Mart qui essaie d'attaquer. 6 km. Ouais, on revient, on revient, on revient, on revient. Il y a de quoi préparer le sprint. On va essayer derrière Arne Marit. On revient pas. Ah non, on a une minute. Oh, bah non, c'est mort. Bon, bah tant pis, hein, les gars. On s'est foirés en beauté. On devait gagner le tour des flandes. J'ai même pas gagné le sprint du peloton, donc je vais assez dire. Je finis quatrième du sprint du peloton. Ouais, franchement, dégoûté. Dégoûté par ce tour des flandes. On a vraiment fait n'importe quoi. J'ai été perturbé par le fait que j'avais pas le contrôle sur tous les coureurs. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est bon. Ils vont gérer. Et puis finalement, il n'y a personne qui a géré. Du coup, on a laissé un groupe de 16 coureurs devant. Très décevant, quoi. Ludwig Wacker. C'est le tour des flandes. C'est le tour des flandes espoir. C'est le tour des flandes espoir. C'est pas le tour des flandes pro. C'est pour ça qu'il y a aussi peu de secteur pavé, aussi peu de grosses côtes. Finalement, quand on voit le profil, il y a quatre côtes à plus de 20%. Mais sinon, le reste, c'est limite des faux plats, quoi. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est plus une classique de sprinter. Et là, on s'est fait avoir comme des noobs. Comme si c'était une étape de plaine sur le Tour de France, quoi. C'était assez décevant.